Il y a 50 ans, en 1933, le plus cruel, le plus tragique exemple de barbarie dans l'histoire de notre humanité atteignait des proportions révoltantes en Ukraine. Une famine entièrement préméditée et imposée par la force a fait plus de 10 millions de victimes, c'est-à-dire plus du quart de la population ukrainienne à cette époque. Cette famine constitue pourtant un des épisodes le moins connus, le plus caché de l'histoire de la terreur moscovite. La famine de 1933 en Ukraine n'était pas en fait la première famine. Il y avait une famine en 1921 et 1922. Mais il y a certaines analogies entre ces deux famines et des contrastes. La famine en 1921 et 1922 est commencée en Russie. En Russie, il n'y avait pas de vivres à cause des disettes de mauvaises récoltes. Il n'y avait pas de nourriture et la famine commençait surtout dans la région du Volga. Ensuite, cette famine s'est répandue en Ukraine, surtout dans le midi de l'Ukraine. Mais, tandis que le gouvernement avait reconnu la famine en Russie très tôt, il n'avait reconnu la famine en Ukraine que beaucoup plus tard. Et entre-temps, il exportait le blé ukrainien pour nourrir la population russe de la région du Volga. Ce qui fait que, pendant que la population ukrainienne dans les steppes crevait de faim, le blé était envoyé en Russie pour nourrir cette population. Est-ce que quelqu'un de votre famille est mort de la famine? Est-ce que quelqu'un de votre famille est mort de la population russe de la population russe de la population russe de la population russe? Oui, mais je travaillais. J'avais falsifié mes papiers, alors j'ai trouvé du travail, mais mon frère est resté au village et il est tombé malade. On me l'a appris. J'ai demandé quelques jours de congé pour aller le voir. Le village se trouvait à 35 kilomètres de la ferme collective où je travaillais. Quand je suis arrivé, mon frère était allongé près du poêle. Il ne pouvait plus se lever, il était tout gonflé. J'ai dit, Alexa, qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a répondu, quand Serhi vivait, nous allions attraper des chiens et des chats pour les manger, mais maintenant, il ne reste plus rien. Serhi est mort et moi, ça ne tardera pas. Il ne pouvait plus se lever, il n'avait plus de force, ses pieds et ses mains étaient enflés. Je suis parti. Quoi faire d'autre? Si je ne retournais pas au travail à temps, j'allais perdre ma ration de pain, 300 grammes. Alors je suis parti. Plus tard, quelqu'un m'a dit que mon frère était mort. Je suis née dans le sud de l'Ukraine, à Odessa. Et en 1933, j'avais 7 ans. Je peux donc me souvenir des conversations de mes parents, de leurs préoccupations. Le principal sujet de leurs inquiétudes était la nourriture. Ce qu'il y a d'inusité dans cette famine, ce qui la rend diabolique, c'est qu'elle n'est pas survenue après une sécheresse, ni une épidémie ou quelques catastrophes du genre. Elle a été le fruit délibéré d'un esprit bureaucratique qui réclamait la collectivisation de l'agriculture sans délai, comme une entreprise purement théorique qui faisait fi de la misère humaine qui pourrait en résulter. qui demandait la collectivisation de l'agriculture immédiatement, comme une proposition théorique, sans aucune considération de ce qu'il y a des conséquences de la souffrance humaine. Mes parents se sont rappelés cela. Parfois, des mères sacrifiaient un de leurs enfants pour éviter au reste de la famille de mourir de faim. Je n'aime pas parler de cela, mais il faut que la vérité éclate. Un jour, alors que je volais du charbon dans un wagon, ils ont arrêté une femme. Elle transportait une valise qui contenait un enfant taillé en morceaux. Je n'ai pas compris tout de suite. Maintenant, je comprends, c'était du cannibalisme. Ça a été une terrible expérience. Racontez-nous la tragédie de l'Ukraine de 1932-1933. Pour parler de ces années affreuses, ce fut l'Holocauste en Ukraine, une famine artificielle provoquée par la bande du Kremlin. Pour parler de cela, il faut remonter dans le temps, jusqu'à l'époque de la collectivisation qui s'est soldée par une tragédie en 1929. Ils ont collectivisé les plus riches paysans et les ont déportés. Mon père appartenait à la classe moyenne. Il avait une vache et deux chevaux et trois hectares et demi de terre. Ils l'ont arrêté et emmené en prison. C'était l'hiver, en janvier. Ma mère est allée lui porter des vêtements chauds parce qu'il était déporté vers le Grand Nord. C'était l'hiver et il avait 3,5 hectares de terre. C'était l'hiver. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont pris dans la prison. C'était l'hiver. C'est l'hiver. Pendant l'absence de ma mère, deux activistes sont arrivés à la maison. Ils ont pris tout ce qu'il y avait dans la maison et nous ont traînés dehors, mes deux sœurs et moi. Je ne me souviens plus son nom, mais c'était un ingénieur. Ils nous ont traînés dans la neige. Ils ont fermé la maison et nous ont laissés là. Que faire ? Nous sommes allés tous les trois dans la grange et avons dormi dans la paille jusqu'au retour de notre mère tard dans la nuit. Elle nous a amenés en pleine nuit chez notre tante. Après ce séjour au froid, ma plus jeune sœur, Marika, est tombée malade. Elle est morte deux semaines plus tard. C'est une heure, c'est une heure, c'est une heure. La définition de Koulak, en fait, en pratique, entre 1930 et 1931, c'était une définition politique. C'était une définition presque absurde. Par exemple, n'importe quelle personne qui avait un petit moteur se disait un Koulak. Si on regarde, par exemple, les familles dans les villages qui employaient les mains d'œuvre, c'était des veufs, c'était des invalides. Ça veut dire que c'était des gens qui ne pouvaient pas eux-mêmes travailler la terre. Alors, il fallait employer des mains d'œuvre dont, selon la définition, c'était un Koulak. Je pense que c'est un concept assez absurde. Et si on regarde la résistance contre la collectivisation en 1930, une chose qui est dit même par des sources soviétiques, par exemple, l'historien Yakovtsevski, un historien russe, il dit que la résistance contre la collectivisation était la plus grande parmi les pauvres paysans, parce que c'était les paysans qui viennent d'obtenir des terres, dont ils faisaient la révolution pour obtenir des terres, et parmi les couches-paysanes moyens, spécialement ceux qui se sont élevés de la pauvreté. Je crois qu'il est implicite que le mot ukrainien, stushni holod, veut dire famine artificielle. Et ce n'était pas un défaut de récolte. Les villageois étaient dépossédés de toute nourriture, les gens mouraient de faim, car c'était le résultat d'une politique imposée par le gouvernement. D'ailleurs, cette famine en Ukraine est unique par le fait qu'elle n'ait pas été provoquée par un désastre naturel, mais bien par une politique gouvernementale. Les famines en Ukraine, quelle qu'en soit la cause, ont toujours été accompagnées de déportations. 1,2 millions d'Ukrainiens Kulak ont été dépossédés de leurs biens et ont été déportés en Sibérie. En 1933, l'intelligentsia ukrainienne était purgée d'une façon massive. Selon les chiffres de Yuri Lavlinenko, 80% de l'intelligentsia ukrainienne, ça veut dire des artistes, des écrivains, des poètes, étaient liquidés. Une des raisons pour lesquelles il était liquidé, c'était parce que cette intelligentsia s'opposait évidemment à la collectivisation et à la famine. Que s'est-il passé pour l'église ? L'église a perdu la base de ses appuis dans les districts de l'Ukraine, où la famine sévissait le plus durement. Partout où l'on implantait la collectivisation, le clergé était chassé et les églises fermées. On interdisait même aux prêtres de visiter les régions collectivisées d'Ukraine. Entre 1937 et 1938, les derniers prêtres évêques et les laïcs les plus actifs ont été liquidés, ceux qui n'avaient pas encore été arrêtés. Ainsi, lors du déclenchement de la guerre germano-soviétique, quand les troupes allemandes ont envahi l'Ukraine, il ne restait plus que 10 ou 12 églises orthodoxes ouvertes, alors qu'il y en avait eu 14 000 à l'époque de la Révolution. La destruction des groupes religieux a été foudroyante. Sous-titrage Société Radio-Canada En 1931, en 1933 ou en 1946, chaque fois qu'il y a eu famine en Ukraine, l'État, qui a annexé l'Ukraine de force, l'État qu'on appelle aujourd'hui une superpuissance, l'Union soviétique, ne s'est jamais empressé d'aider la population à se nourrir. Au contraire, non seulement l'État surveille, mais il contrôle totalement toutes les denrées alimentaires du pays, grâce à un système particulier de centralisation. L'État pourrait, s'il le voulait, apporter de l'aide au peuple affamé, compte tenu surtout que c'est un phénomène régional. Mais cet État et ses représentants, l'élite du parti, sont plus occupés à vérifier si le peuple affamé respecte les normes de productivité sur les fermes collectives. On a connu la pénurie d'aliments en Ukraine bien après 1946 et 1947. En 1964, toutes les denrées sont soudainement disparues des magasins pendant presque une année. Comment cette famine a-t-elle pu être camouflée? C'était très important pour le régime soviétique de mettre tout en œuvre pour cacher ce qu'il faisait dans la campagne, c'est-à-dire premièrement l'exportation des céréales vers l'Ouest. Plusieurs documents existent sur le déversement soviétique de céréales à cette époque, et ils avaient intérêt, sur le plan économique, à ne pas dévoiler que ce grain qu'ils vendaient était littéralement retiré de la bouche du peuple affamé. En outre, ils devaient sauvegarder l'approbation de l'Ouest qui ne pouvait être maintenue sans dissimuler l'existence de la famine. La famine constitue un volet d'une plus large politique qui s'étend aussi aux villes, à l'intelligentsia et à l'élite politique ukrainienne. On assiste pendant cette période à l'anéantissement de l'intelligentsia culturelle de l'Ukraine, de l'élite spirituelle de son Église. C'est la suppression et la destruction de presque tout ce qui illustre concrètement le passé de l'Ukraine. Il existe plusieurs écrits sur l'ancienne architecture de Kiev et sur la destruction de la politique ukrainienne par l'Union soviétique. Ces faits convergent vers l'élimination du peuple ukrainien comme entité sociale, organismes sociaux et éléments politiques intégrés au contexte de l'Union soviétique. Qui sont les responsables de cette famine? Le principal coupable a été, à mon avis, Staline. Les politiques qui ont engendré la famine et l'ont aggravé ont été élaborées dans les plus hautes sphères de l'élite politique soviétique. La famine a résulté des quotas excessifs de céréales qu'on a voulu obtenir de la République ukrainienne dans l'intention de paralyser les campagnes qui abritaient les bases sociales du nationalisme ukrainien. Cela allait être pair avec l'épuration massive de l'élite culturelle ukrainienne et la destruction de l'aile ukrainienne du Parti communiste, la destruction de la politique ukrainienne en tant que facteur politique au sein de l'Union soviétique. Et malgré tout, plusieurs de ceux qui ont perpétré ces crimes se promènent dans les rues de Moscou. Qui sont ces gens? Plusieurs d'entre eux sont toujours à la tête du Parti communiste de l'Union soviétique. Depuis l'époque de Khrushchev, les spécialistes de l'Union soviétique en Occident ont parlé de la soi-disant Dnepropetrovsk Mafia, c'est-à-dire que l'élite qui a été amenée au pouvoir à la suite de Khrushchev, y compris Brezhnev, étaient des Russes du Danbas et ils ont participé à la création de la famine. C'est le même groupe qui a envoyé dans la campagne ukrainienne les 25 000 exécutants plénipotentiaires qui avaient pour tâche de confisquer les céréales. Si vous demandez ce qui est advenu des gens qui ont commis ce génocide ukrainien, la réponse est qu'ils sont aujourd'hui au pouvoir en Union soviétique. Staline s'est voué à ce système et auquel nous avons tous participé. Je dirais même que Staline était le plus diabolique et tous ceux qui l'entouraient, Kaganovich, Vrochilov, Molotov, ils étaient tous diaboliques. Moi aussi, je faisais partie de ce groupe. J'étais jeune et stupide. On a tous créé ce système. Je crois que la différence entre Lénine et Staline tient à la quantité et non à la qualité. Staline a tué beaucoup plus de gens que Lénine, mais Lénine était prêt aussi à tuer ses opposants politiques. Leur philosophie ne différait pas, mais Staline était un meurtrier plus efficace. Parce qu'un individu cherche ce qu'il sait être en mesure de trouver. Il n'est donc pas en quête de liberté, d'idéaux, mais de nourriture. Il est réduit au rang de l'animal qui lèchera la main de celui qui lui aura donné à manger. Ce problème est tragique. Il signifie que plusieurs générations dans le peuple sont dépendantes de leurs besoins physiologiques. En somme, elles dépendent de leur estomac. Par conséquent, les périodes de famine, l'absence quasi complète de nourriture, constituent une menace pour la survie physique de la nation. Il y a une certaine analogie d'exploitation de la population de l'Ukraine par le centre Moscou. L'Ukraine était vue, était traitée comme une colonie. La famine en 1921, il y avait une véritable famine en Russie. Il manquait de vivre. Mais, puisqu'il manquait de vivre en Ukraine et en Russie, le gouvernement avait choisi de sacrifier la population d'Ukraine pour aider la population de la Russie. Pourquoi les Nations Unies ont-elles ignoré cette question? Pour une raison politique. L'Union soviétique a toujours tenté de s'aligner sur le tiers-monde où les gens regardent le mythe plutôt que la réalité. L'Union soviétique proclame toujours « Nous sommes contre les impérialistes, contre les colonialistes, sous-entendant les peuples qui, dans le passé, ont exploité le tiers-monde ». Or, le tiers-monde connaît bien les méfaits de l'impérialisme occidental, même s'il a désormais pris fin, mais ils n'ont pas l'expérience concrète de l'impérialisme soviétique. Donc, quand l'Union soviétique déclare « Nous sommes vos amis », ils supposent sans peine que c'est la vérité. L'intelligentsia commence à prendre conscience de son erreur. Parmi les écrivains les plus réputés, Alexandre Tfardowski, rédacteur du Novémir, qui a écrit un poème à la louange de la collectivisation, a vu son propre père dépossédé de ses terres et déporté. Il a compris plus tard que tout cela n'était pas nécessaire et avait mené, en fait, à la catastrophe. C'est dire que l'intelligentsia, à mon avis, a un complexe de culpabilité, et à juste titre, d'ailleurs. Elle comprend que sa conduite, ou celle de ses pères, a été pour le moins fautive, sinon criminelle. La plupart des intellectuels occidentaux, britanniques, français, allemands, canadiens, américains, étaient pro-soviétiques. Staline déclarait être engagé dans une immense et noble expérience au bénéfice de l'humanité entière, et il le croyait. La responsabilité première revient bien sûr à Staline, qui a délibérément mal informé l'Ouest, en supprimant et en dissimulant le plus possible les faits concernant la famine. On comprend facilement ses intérêts à terre les faits, mais ce qui est plus surprenant, c'est que plusieurs journaux réputés, de même que les principaux gouvernements de l'Ouest, aient abondé dans le sens de Staline, et l'a aidé, en somme, à cacher la mort de millions de gens. Je pense tout particulièrement au New York Times, dont le reporter à Moscou, Walter Durante, a à mon sens délibérément déformé les faits. Je dirais même qu'il a menti en toute connaissance de cause. Le gouvernement britannique est un autre exemple de cette tentative d'étouffer les faits. J'ai eu l'occasion de consulter les archives, et il est clair qu'au cours de l'année 1932, les milieux gouvernementaux à Londres étaient informés en détail de tout ce qui se passait en Ukraine. Les représentants officiels de l'ambassade britannique à Moscou envoyaient des dépêches détaillées au jour le jour. Et la famine n'était un secret pour personne à Londres. On savait même que 10 millions de gens en étaient morts. Ces mêmes fonctionnaires du gouvernement britannique ont reçu ces rapports sur l'état de la famine et en ont reconnu la véracité. Mais ils parlaient pourtant d'une prétendue famine et disaient, nous n'y pouvons rien parce que nous avons des relations normales avec l'Union soviétique. This was the word they used, alleged famine, and said, sorry, we cannot do anything because we have normal relations with the Soviet Union. » Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...